Hello à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog, un vlog spécial vacances où forcément je vais lire un peu plus qu'en temps normal Je vais lire aussi des livres de la rentrée littéraire qui feront l'objet d'une autre vidéo à part un vlog spécial libre de la rentrée littéraire comme ça vous pourrez le voir au moment où est-ce qu'ils sortiront à peu près Donc ce matin j'ai lu Victoria Mass, un miracle qui est l'un de ses livres dont je vous en parlerai dans le vlog suivant Et là je vais commencer, certaines n'avez jamais vu la mère de Julie Otsuka C'est l'histoire de japonaise qui au lendemain de la seconde guerre mondiale Ah non, en fait je n'ai pas de quoi Non, qui au début du 20ème vont en fait se partir pour aller épouser un américain qu'elles n'ont vu qu'en photo, qu'elles ne connaissent pas Évidemment la plupart d'entre elles sont vierges Voilà, vous voyez un peu le tableau Donc c'est un livre que j'ai vu énormément passer, il est déjà sorti il y a un petit coup de temps puisque moi je l'ai en poche et c'est un exemplaire d'occasion Donc je pense qu'il y a plusieurs années au moins Et toutes les critiques que j'ai lu de ce livre sont dithyrambiques Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, il est dans ma page depuis un moment Il est tout petit donc je pense que j'ai le temps de le lire cet après-midi Avant de sortir ce soir Voilà, je vais juste vous lire la quatrième Voilà, je trouve que rien que la quatrième est assez poétique Le silence de la guerre et l'oubli Effectivement il y a cette question de Quand on est né au Japon Qu'on quitte à je sais pas moins d'un temps Qu'on est des années des décennies Qu'est-ce qu'il reste finalement de cette éducation De ce patrimoine, de ces réacines, etc Donc ça c'est aussi un point qui est assez intéressant Voilà, donc je me dépêche de le lire Et je vous en parle très vite Je vous retrouve pour un petit point lecture Je suis désolée, la lumière n'est pas ouf Parce que je s'ai trouvé un coin d'ombre Donc je fais comme je peux Je voulais vous faire un point sur la lecture de deux livres Donc le premier, certaines n'avaient jamais vu la mer Je vous en avais parlé Alors juste une petite précision Parce qu'au moment où je l'ai lu En fait j'avais pas compris Qu'elles épousaient un japonais installé aux Etats-Unis Je pensais qu'elles épousaient un américain Donc voilà, je tiens à rectifier un peu le tir Donc c'est bien un japonais installé aux Etats-Unis qu'elles épousent Ou en tout cas d'une personne d'origine japonaise Voilà Alors ce que j'en ai pensé J'ai beaucoup beaucoup aimé Parce que déjà je trouve que le sujet est assez original J'avais jamais lu de livre vraiment sur la diaspora japonaise À cette époque-là C'est-à-dire juste avant la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis Donc c'est assez intéressant de voir à la fois leur vie C'est-à-dire mêlées aux autres Mais où leurs racines, leurs origines sont quand même sans cesse rappelées Et j'ai aussi bien aimé le fait qu'on parle de ces jeunes filles De ce qu'elles peuvent vivre, de ce que l'envie d'ailleurs en fait A provoqué chez elles Jusqu'où ça les a menées Puisque c'est un thème ultra actuel Enfin je veux dire, tous les jeunes de 18-20 ans De toutes les époques Ont eu à un moment donné envie de partir Sont potentiellement partis En pensant que l'air était plus verte ailleurs Certains ont eu envie de revenir D'autres sont revenus, d'autres pas Et voilà, c'est un sujet quand même assez universel Qu'on retrouve dans ce livre-là Mais par-dessus tout, ce qui m'a plu C'est en fait la plume Puisqu'on ne suit pas un personnage en fait En fait, cet ensemble de femmes Représente le personnage qu'on suit C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une unité Et une multiplicité Par exemple, c'est le parallèle que j'ai trouvé Donc je vais l'utiliser Pour raconter l'histoire des humains On raconte l'histoire de l'humanité C'est-à-dire qu'à travers plein de parcours différents On va raconter l'histoire de l'homme En seul quoi Et bien là, c'est un peu la même chose C'est-à-dire qu'à partir des parcours De toutes ces femmes On va raconter le parcours De cette femme en fait Enfin de Ouais, de cette femme Qui représente toutes les autres en fait Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Parce que d'un côté, ça donne quelque chose Qui est très différent en fait Selon les personnes Il y en a certaines qui auront des enfants D'autres non D'autres qui n'iront pas au bout du voyage D'autres qui iront Enfin voilà, plein de choses Et ça représente aussi Quelque chose qui est commun à toutes C'est-à-dire qu'on les renvoie À leur identité Que beaucoup vont travailler dans les champs Que la relation avec leur mari Elle est pas simple Enfin voilà Vraiment c'est ultra intéressant Cet aspect Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment bien aimé ce livre-là Également J'ai aussi lu un essai Sans patriarcat De Mathilde Morrigan Publié aux éditions Le Duc Qui est en fait un essai Sur le patriarcat Et ce que ça a Comme conséquence Sur notre société actuelle Et toutes les parties Commencent par exemple Par une petite phrase Sans patriarcat Il y aurait ci Il y aurait ça Voilà Par exemple Sans patriarcat Les femmes ne seraient pas éduquées À être au service de la maison Et de leur mari Et du coup Ça défile En fait On explique un petit peu Bah déjà Pourquoi aujourd'hui Enfin on explique que les femmes Sont les personnes Qui font le plus de tâches ménagères On explique là Pourquoi ça en est comme ça Qu'est-ce qui fait que Dans nos billets En fait On encourage ça De manière volontaire Ou pas Par exemple Il y a l'exemple Par exemple Il y a l'exemple Voilà Des magasins de jouets Où là vous voyez Beaucoup de petites filles Avec des Des simulis D'aspirateurs Etc Donc toutes ces choses En fait Sont évoquées On a bien sûr Les tâches ménagères Mais on a aussi Les violences Qui sont évoquées Qu'elles soient conjugales Ou pas On a L'apparence physique Par exemple Qui est évoquée On a L'avortement Bien sûr On a Le contrôle des corps De manière plus large On a aussi Des conséquences Chez les hommes Tout ce qui est Un peu Construction sociale Par exemple Sans patriarcat Les hommes pourraient Parler de leurs émotions Et pleurer Librement Etc Voilà Donc on est vraiment Sur un essai Qui part de ça Après Est-ce que J'ai appris des choses Oui A la marge Mais c'est surtout Une base Pour les personnes Qui s'interrogent Ou alors Qui comprennent Peut-être pas forcément Pourquoi est-ce que Elle a toujours besoin Du féminisme Aujourd'hui Qui comprennent Toi forcément Pourquoi ces femmes En grande majorité Manifest dans la rue Etc Je pense que Les gens qui sont De bonne foi C'est un livre Qui est fait pour eux Puisque ça va En fait Expliquer Et aussi donner La parole des femmes Donc Ça va leur permettre De comprendre Les colères Les sentiments Qu'elles peuvent ressentir Aussi Toutes ces choses On n'a pas forcément Conscience Lorsqu'on s'y intéresse pas Voilà Donc c'est plutôt Une bonne base Et notamment Une bonne base A offrir Aux personnes Qui s'y intéressent Mais qui s'y connaissent Pas forcément encore Et l'eau les jeunes Je vais faire comme si Je ne venais pas De perdre un poumon En allant courir Et je vais tout de suite Enchaîner En vous parlant De ma dernière lecture Qui était une lecture express Puisque je suis allée A la librairie Du village Où je suis en vacances Hier matin Voilà J'avais envie D'acheter un livre Je voyais mon tas Ça me nuire Plus rapidement Que prévu Donc je me suis dit Que j'allais en profiter Pour aller faire un tour Et voir un peu Ce qu'il y avait Et pas masse de choses Parce qu'on était surtout Sur une toute petite librairie Avec je dirais Un tiers vraiment De trucs qui m'intéressent Un tiers de livres genès Et un tiers de tout ce qui est Guide touristique De la région Etc etc Et donc dans le tiers de livres Que je pouvais lire Et pas mal de poches Et assez peu de nouveautés Je voulais lire Je voulais lire Évidemment Martha de base Que j'ai vu passer Notamment sur le compte De Loli Lolette Et il ne l'avait pas Donc je l'ai commandé Et les commandes Alors assez rapidement Je l'aurai dans Quelques jours Donc je vais pouvoir le lire Lors de ma deuxième Semaine de vacances Mais du coup Pour ne pas repartir les mains J'ai fouillé un peu Dans la librairie Et je suis tombée Sur ce livre Cœur du sel De Jayli Amadou Amal C'est celle qui avait écrit Les impatientes Je ne sais pas si vous vous souvenez C'est un livre Qui avait eu Le prix Goncourt des lycéens L'année dernière Il me semble Ou l'année d'avant Et alors moi J'adore le prix Goncourt des lycéens Chaque année je le lis Chaque année j'aime bien Donc ça n'est pas fait exception Je l'avais lu J'avais beaucoup aimé Ça racontait En fait le destin De trois filles Dans mes souvenirs Qui se retrouvent Mariées Et de force Et Enfin De force En tout cas C'est des mariages Arrangés Et Et en fait Ça ne se passe pas bien Et du coup On leur dit d'être patiente Etc Etc En parlant Je me rends compte Que j'avais lu Dans le même temps La perle et la coquille Qui racontent un peu la même chose Donc j'espère que je n'ai pas mélangé Mais voilà Normalement c'est ça Et c'est un livre Pour lequel j'avais un énorme Coup de cœur Donc Quand j'ai vu que l'autrice Avait récidivé En écrivant un autre livre Publié à nouveau Chez les éditions Emmanuel Collas Je me suis précipitée Et j'ai bien fait Puisque je l'ai lu En une journée Alors que Voilà Enfin même en une après-midi En fait Puisque le matin J'étais allée Dans un marché Etc Bref Donc voilà Alors Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte en fait L'histoire D'une fille Qui Habite un village Très pauvre Avec sa mère Et ses frères et soeurs Le père est parti On ne sait pas trop S'il est parti S'il a été enlevé Enfin en tout cas Il n'est plus là Il s'il fait plusieurs mois Et en fait C'est au nord du Cameroun Là où Il y a la présence Du groupe terroriste Boko Haram Et du coup Ben voilà Il y a aussi cette question là Est-ce qu'il a été enrôlé Est-ce qu'il est parti volontairement Est-ce qu'il a été kidnappé Par ce groupe Etc Bon De toute façon La situation Est-elle Que En fait Ben Il n'y a plus trop de sous La mère Et Et les enfants Peuvent A peine survivre Avec les quelques récoltes De la terre Qui est de plus en plus sèche De plus en plus aride Il y a des fois Il n'y a même plus d'eau Ils font de la bouillie Alors que normalement Il faut 3-4 ingrédients Et d'enfants avec deux Parce que C'est vraiment très 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 compliqué Les enfants n'ont pas De vêtements propres Neufs Depuis un bon bout de temps De vêtements neufs D'ailleurs Plutôt que vêtements propres Depuis un bon bout de temps Donc c'est clairement La merde Et du coup L'aînée Fayde Elle va décider D'aller à la ville Puisque Pas mal de ses copines Du village Ils sont partis Elles sont devenues domestiques Chez des familles En fait Dans des concessions Donc c'est des maisons Où Souvent L'homme Vie avec ses co-épouses Et sa mère Et quelques cousins Ou voilà D'autres personnes de la famille Et donc Ces filles Quand elles reviennent Dans le village Elles ont des beaux vêtements Elles rapportent De la nourriture A tout le monde Etc C'est vraiment Un peu comme Un modèle En tout cas Un moyen De ramener de l'argent Puisque Être domestique Ce n'est pas forcément Les objectifs de Faydey Ni de sa mère Qui a fait des gros sacrifices Pour l'envoyer à l'école Mais ben voilà C'est un peu compliqué La situation est telle Qu'il n'y a plus tellement De choix Et c'est aussi une façon Pour Faydey De vivre un peu sa vie De jeune femme De jeune fille De prendre entre guillemets Son envol De faire son expérience De faire ses choix Etc Etc Donc elle va partir À la ville Pour devenir domestique Voilà Je ne vous en dis pas plus Parce que Vous le découvrirez Je n'ai pas envie De vous spoiler Mais En tout cas Ce que je peux vous dire C'est que ce livre A de nouveau été Une très belle lecture Alors ce n'est pas Un coup de coeur Comme l'a été le précédent Parce que Ouais je ne sais pas Il y a besoin D'un petit truc en plus Qu'on n'explique pas Que je n'ai pas eu là Mais Enfin On n'était pas loin Encore clairement Parce que c'est vraiment Une trop trop belle lecture Enfin Je vous dis Je l'ai lu en une après-midi C'est assez prenant Et On a vraiment l'impression D'être D'être Au nord du Cameroun Dans ses concessions Dans ses familles Dans ses villages Vraiment un gros gros Coup de coeur Que je vous conseille Hello Je vous fais un petit coucou Avant de conclure la vidéo Alors là Vous avez dû Vous avez dû voir Donc Les livres Qui sont déjà sortis Que j'ai lu cette semaine Mais j'ai aussi lu Beaucoup de livres De la rentrée littéraire Donc je vous les indiquerai Enfin Je vous en ferai un peu Résumé La semaine prochaine J'ai lu notamment Victoria Mass En miracle J'ai lu Trois soeurs Publés chez La maison d'édition L'iconoclaste J'ai lu Le dernier Emelino tombe J'ai lu aussi Un livre Publé chez Alors Michel Sur les réseaux sociaux Et il me semble Que c'est tout Et la semaine prochaine Je pense lire Les deux autres livres De la rentrée De l'iconoclaste Et 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 Il me semble Que c'est tout Et après Ce sera des livres Qui seront déjà sortis Donc Voilà un petit peu Ce qui vous attend Pour la semaine prochaine N'hésitez pas A vous abonner Pour avoir Une petite alerte Lorsque la vidéo Spéciale Rentrée littéraire Sera en ligne Je vous dis à très vite